Je m'appelle Basiaka Dao, je suis un agriculteur dans la région d'Ao-Bassin, province de Boué. Notre appréciation est une appréciation très positive. En même temps du fait que nous avons la visite des premiers ressources du ministère du département qui est venu voir des visites où il veut que ce soit quelqu'un qui est assis dans les bureaux et qui vient lui dire c'est comme ça, c'est comme ça, lui-même il agite. Quand nous parlons effectivement de la diversification, de la multifonctionnalité de l'exploitation formule, c'est ça, c'est pas lui seul qui est en train de faire, c'est tout à fait une famille tout autour de lui. Pour ce bafon, nous avons reçu de la sémence subventionnée, de l'engrais subventionné et puis l'appui des techniciens. Alors c'est grâce à l'appui des techniciens et un million de tonnes de riz que nous avons pu en tout cas engager ce résultat que vous voyez actuellement. La saison cette année, pour le moment, on ne se plaît pas. Au début, on avait eu peur mais depuis quand le mois d'août est installé, vraiment il n'y a pas eu encore de même petit poste de sécheresse. C'est ce qui a fait que vous avez vu les lever la saison quand même satisfaisant. J'ai commencé et je ne gagnais rien, on m'a même traité de fou et au fur et à mesure, j'ai mis l'effort pour dompter la terre. Tout ce que vous voyez derrière moi ne pouvait pas produire, mais c'est à force de l'entretenir, de déverser de la fumée organique que j'ai transformé en terre noire. Et je continue la transformation pour monter sur la colline. Au niveau de la région du sud-ouest, nous pouvons dire que la campagne est assez bonne. Cependant, il y a quand même des poches de sécheresse qui sont observées. Ce qui fait que les cultures souffrent un peu. Et nous espérons que d'ici là, on va quand même avoir des pluies pour pouvoir améliorer l'état physiologique des plantes. Nous pouvons dire également que dans cette région, dans le cadre de la mécanisation, il y a au moins 8 tracteurs qui ont été mis à la disposition des producteurs, des coopératives de la région. Au niveau de la région du plateau central, il y a un objectif de production de 340 000 tonnes de production pour cette année. La province du Baséga, où la saison est passable, on peut dire que dans les autres provinces, la saison se porte très bien. Vous avez vu que déjà, il y a l'épiaison au niveau des spéculations, surtout le petit mille, qui est vraiment la spéculation par essence au niveau du Sahel. Et là, nous avons vu les merveilles, l'utilisation des techniques et technologies, de gestion localisée de l'eau, mais également l'utilisation des fertilisants comme la fumure organique. Cela a donné de très bons résultats. Nous avons un objectif de 340 000 tonnes à produit au niveau du Sahel. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits, parce que ce que nous avons vu ici, ça veut dire que le Sahel peut nourrir le Burkina. Mais, retenons que le Sahel n'est pas une fatalité, et que le Sahel est plutôt une opportunité pour le Burkina, pour rebondir, une opportunité pour mettre en place des mécanismes, des systèmes adaptés pour nous permettre de produire plus dans la durabilité. Les cultures se portent bien, mais nous pouvons relativer, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des pluies, encore des pluies, jusqu'en octobre, pour que nous puissions avoir de bonnes récoltes. Nous voulons également dire que dans cette région, on a constaté que les producteurs font davantage la production de légumes, notamment les tomates, les choux, la salade, et cela c'est une bonne chose, parce qu'ils utilisent l'eau de pluie pour déjà lancer l'amorce dans la production des légumes. Ce qui veut dire que par la suite, c'est bien sûr les pluies, l'eau, des pluies qui vont permettre vraiment la maturation. Nous voulons également dire que dans cette région, nous attendons près de 200 000 tonnes de production, mais il faut dire que cette région a besoin que nous puissions utiliser des techniques et technologies pour pouvoir davantage améliorer les rendements. que nous avons fait toutes les terres régions de Burkina, c'est qu'on peut dire que l'initiative 1 million de tonnes de riz du président du FASO est en mars, parce qu'on a vu qu'il y a un engagement massif des producteurs dans ce sens. Tout le monde a valorisé les bafonds. Nos équipes ont accompagné les producteurs en réveillant beaucoup de bafonds, en apportant les intrants, en apportant également le service de labours à ces bafonds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons vu cette bonne dynamique qui est en train de se mettre en place et nous sommes en train de travailler à faire en sorte que toute la production qui va se faire, qu'il y ait des contrats entre ces producteurs et les transformateurs, afin de nous permettre de pouvoir avoir suffisamment de production et atteindre les résultats que le président du FASO veut, notamment 1 million de tonnes de riz, qui va nous permettre d'avoir 700 000 tonnes de riz grain. Nous allons également dire que dans toutes les régions que nous avons passées, nous avons vu qu'il y a eu un retard dans l'installation de la campagne. Cependant, les pluies sont vraiment venues dans une cadence quand même assez régulière. Ce qui fait qu'il y a eu un très bon développement de culture, mais il y a des disparités entre régions. Sous-titrage ST' 501